Musique Je m'appelle Raymond Gibert. Je suis né au village avec les châtaigniers, quelques vaches, quelques chèvres et quelques moutons. J'ai vécu jusqu'à 8 ans à Isola. Vers l'âge de la retraite, je voyais tous ces arbres qui partaient à la dérive parce que les gens étaient partis. C'est la désertification qui a fait le plus de maths. Il m'a semblé intéressant de créer une association pour essayer de relancer cette châtaignerée. Elle est très belle, cette châtaigne. Quand tu la vois comme ça, elle est très belle, très saine. Et là, il y a le verre qui est rentré dedans. Malheureusement, il faut la jeter. Je suis allé chercher dans les Cévennes, dans l'Ardèche, et derrière en Italie, chez nos voisins italiens, le pourquoi et ce qu'il fallait faire. Et en un an, j'ai appris qu'il fallait élaguer les arbres. Il fallait repartir à zéro, en fait. Nos ancêtres ont mis des siècles pour mettre cette châtaignerie en route. C'était une offense de laisser partir ça parce que nous, on n'a pas besoin de ça pour vivre. Plusieurs communes de la vallée ont vu que ça bougeait un petit peu à Isolas. Ils sont venus nous voir et nous ont dit est-ce qu'on peut faire partie de l'association. Et là, avec le maire de Roures, on a créé l'association foncière agricole. C'est parti de là. On est partis. On était une trentaine de personnes. Aujourd'hui, on est à plus de 240. Dans mes tournées dans les autres régions, je m'étais aperçu que pour valoriser la châtaigne, il fallait absolument créer un atelier. Là, si on prend une châtaigne, il faut vraiment que ça fasse purée. Avec la langue, on peut l'écraser, c'est pu. Avec la mairie d'Isolas, qui nous a mis à disposition les locaux, nous avons remis en état ce local. Nous l'avons mis aux normes pour pouvoir faire la crème de marron. On est partis sur l'idée au départ de crème de marron. La châtaigne, c'est un patrimoine. Et grâce à toute une équipe, il s'est fait beaucoup au niveau de la redynamisation de cette production de la châtaignée. Chacun vient, apporte ses châtaignes, fait ses crèmes de marron. Les vins, beaucoup, c'est simplement pour eux, pour leur propre consommation. Après, c'est ajouté le sirop de châtaigne avec qui on fait tous les apéros. des bonbons à la châtaigne et des biscuits. On fait des biscuits également dans l'atelier. C'est un vrai plaisir parce que Michel est tellement passionné par ça qu'il vous transmet réellement sa passion. Et du coup, quand on vient, moi j'attendais ça avec impatience. L'objectif sur l'atelier, c'est de montrer à ses 150 adhérents, un, que l'on peut tirer profit des petites châtaignes, et de deux, les guider dans la fabrication de la crème de marron. J'essaye de transmettre à mes petits-enfants. Et puis là, tout à l'heure, c'était nous, la petite fille du propriétaire. Nous, il nous faut du sang neuf derrière pour faire vivre le pays. On le fait pour ça, nous. Mais bon, on est tellement heureux en faisant ça. On fait la fête de la fleur au mois de juin et il y a toujours tout le monde. Et la fête de la châtaigne, ça ressemble beaucoup, beaucoup de monde. C'est plus que l'ADN. Si on est là, je pense que c'est en grande partie grâce aux châtaigniers. Le bas de la vallée est très étroit. C'était infranchissable. Pour descendre à Nice, il fallait trois jours. Donc on vivait quasiment en autarcie. Il y a beaucoup d'amidon dans la châtaigne. Donc ça amène beaucoup d'énergie, du sucre. Et ça permettait de passer l'hiver. Je ne suis rien, moi, tout seul. J'ai eu l'idée de départ. Mais après, si des gens ne m'avaient pas rejoint, comme Michel, qui est l'âme de l'atelier, aujourd'hui, l'atelier ne tournerait pas sans Michel et sans les autres. C'est ensemble qu'on réussira. C'est le cœur qui parle, là, oui. Je suis heureux, moi, au pied des châtaigniers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.